... Papa était bouilleur ambulant, il se promenait de village en village pour distiller à façon les gens qui souhaitaient distiller de l'alcool, des poires, des prunes, des vins. Et nous, quand j'ai repris en 1998, j'ai fait première année bouilleur ambulant et ensuite on est devenu distillateur fixe à la suite de ma demande aux douanes dans le but de faire des eaux de vie et des liqueurs bouteilles. BTS Viticulture Onologie en poche, c'est là que Laurent Cazotte a décidé de s'installer il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, il produit peut-être la meilleure eau de vie du monde à partir de ses fruits en culture biologique. Essayer de faire une belle eau de vie de poire ou de prune, c'est l'examen de passage obligé pour un distillateur. Sachant que dans ma tête, mon idée, c'était plutôt de faire des eaux de vie de cépage. C'est ce qu'on arrive à faire maintenant, depuis 2002. On fait une eau de vie de mosacrose, cépage typique à Gaillac et prunelard en rouge. Pour moi, c'est du bon sens. En fait, quand j'enlève la queue, les calices et les pépins aux poires, je me dis comment faire la meilleure eau de vie de poire possible. Bon, on va commencer à enlever ce qu'on ne mange pas d'habitude, nous. Les queues, les calices et les pépins. Et là, d'entrée, j'étais tout seul à faire ça. Donc, du coup, en la faisant goûter à des super restaurants, au Grand Véfour et à la Tour d'Argent, les premiers, en 99, ils m'ont dit, change rien et on boit des bouteilles. Donc, ils n'avaient jamais vu ça. Alors, pour moi, c'était que du bon sens. Et ils ont continué avec un objectif, le toujours plus, mais dans la qualité. Ils participent au bonheur national brut, ignorés des économistes aux mines austères. 9000 bouteilles produites aujourd'hui et il n'en fera guère plus en fin de carrière. Laurent exerce un métier rare. La Reine-Claude Dorée, c'est une des plus aromatiques aussi. Bon, moi, je compare ça un peu à la Mirabelle, quoi, mais c'est un peu plus gros. Mais c'est surtout l'une des plus parfumées typiques du Sud-Ouest, Reine-Claude Dorée. C'est 10 personnes pendant un mois environ, 10 saisonniers, pour enlever que les calices et les pépins à 12 tonnes de poires. Ça représente 84 000 poires, une par une. Voilà. Sur la prune, c'est pareil, d'ailleurs. A peu près 3 semaines, un mois, pour enlever 6 tonnes et demie de Reine-Claude Dorée, les queues et les noyaux. C'est, par contre, 4 fois le boulot de la poire, parce que la prune est plus petite. Donc c'est 350 000 prunes, une par une, à peu près. On a fait les calculs. Sacré beau. Ces produits du Tarn sont ceux d'une terre, d'une mémoire, d'un savoir. Et l'ensemble, ça s'appelle de la culture. Quand on prend un produit comme ça, on sent qu'il y a de la générosité dedans. Il y a vraiment, il a tout donné, il n'a pas expliqué. Maintenant, les odeurs n'arrivent pas chez vous encore, mais il n'y a rien à dire. Et Laurent a, évidemment, son Tarn à lui. C'est à Carmo, chez un artiste, Christophe Canac. Il est cellier. Mais plus que cela. De chez Vuitton, en passant par le Centre technique des métiers du cuir et l'enseignement à Montréal, il a choisi de revenir à Carmo, ouvrir son atelier et inventer une vie qui va avec. Depuis 99, ici, on y fait de la gainerie. C'est l'art d'habiller les meubles avec une peau, une matière souple. Je ne veux pas me cantonner qu'au cuir. Voilà. Donc, on travaille à la céleri, on fait du meuble cousu main, on travaille avec des architectes décorateurs, pour la Suisse, l'Angleterre, avec des gens à l'extérieur, des particuliers aussi. Petit-fils d'immigré tchécoslovaque devenu mineur, Christophe a réinvesti une ancienne manufacture et fait aujourd'hui tout ce qu'il aime. Ce qui m'amuse, en tout cas dans ce métier, c'est de prendre le cajot et de le faire en cuir. C'est-à-dire un cajot qui, pour moi, est apparenté à un meuble, très très bas de gamme, mais fortement utile pour mettre les légumes. Moi, je veux m'en servir pour mettre des vinyles ou des disques de collection. Et le cajot, c'est-à-dire le faire repartir vers un objet, le sublimer, en faisant, par exemple, un cajot au prix d'une petite mobilette. Voilà. Christophe parle de son travail depuis un intérieur où éclot la sophistication extrême des meubles gainés. un vrai travail d'artiste.